Enfin, c'est toujours avec un immense plaisir que je suis assis à côté de Yala. Elle l'a dit, nous avons une complicité qui commence à dater déjà, et c'est toujours avec la plus grande attention que j'écoute son travail, et dont j'apprends toujours énormément. J'ai été invité à traiter de la question d'une décolonisation épistémique ou épistémologique, et j'ai souhaité à ce moment-là vous proposer une signification possible de cette notion de décolonisation épistémique. La tâche, selon moi, est de déconstruire une forme de colonialisme qui est le nationalisme ontologique, et cette déconstruction se fera par la traduction et par la reconstitution des langues africaines comme des langues de science et de création. Voilà la manière dont je comprends la tâche d'une décolonisation épistémique, et je vais maintenant essayer d'expliquer ce que j'entends par là, illustrer et expliquer ce que pourrait signifier un tel programme. Je le ferai en me posant d'abord la question de savoir ce que c'est que le nationalisme ontologique contre lequel il s'agit de CRG, et deuxièmement, en quoi la traduction est par nature un geste de déconstruction de ce nationalisme ontologique. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'entends par nationalisme ontologique ? C'est Jean-Pierre Lefebvre qui a proposé cette expression. Jean-Pierre Lefebvre est maintenant professeur émérit de l'École Normale Supérieure. C'est un germaniste qui est connu pour avoir repris la traduction de beaucoup d'auteurs allemands, et en particulier de Hegel. Vous savez que Hegel a été la grande traduction de Hegel en France, ça a été dans les années 30, Paris-Polique, et c'était un moment qui correspondait également aux grands cours de Cogère sur Hegel. Cela signifie qu'un certain vocabulaire hegelien s'est construit et s'est établi à ce moment-là, et Jean-Pierre Lefebvre, dans les années 90 en particulier, a repris les choses et nous a rappelé une chose très importante, qui est que les philosophes écrivent et pensent toujours dans une langue. Ce n'est pas la même chose que de dire que les philosophes pensent dans un langage. Qu'ils pensent en langage, ça ils le savent, ils savent qu'il n'y a pas une pensée qui serait préalable au langage. Mais il n'est pas certain que les philosophes s'avisent toujours qu'ils parlent dans des langues. Et la thèse que je vais soutenir, c'est que s'aviser que l'on parle dans des langues, c'est déjà un acte d'écolonisation et de déconstruction de ces nationalistes ontologiques. Alors, au cours de son travail, Jean-Pierre Lefebvre est entré et s'est installé de plein pied dans le nationalisme ontologique d'Heidegger. Il a utilisé cette expression pour caractériser le fait que Heidegger a pensé que la philosophie parlait tout naturellement grecque. Et puisque le grec a disparu, la philosophie aujourd'hui parle le grec d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'allemand. Cette idée, donc, qu'il y a une hiérarchie des langues et selon la plus ou moins grande proximité de ces langues avec l'être, voilà ce qui est appelé nationalisme ontologique. Pourquoi est-ce que c'est appelé nationalisme ontologique et pas nationalisme linguistique ? Parce qu'effectivement, c'est du nationalisme linguistique, mais comme vous le voyez, ce nationalisme linguistique lui-même repose sur la notion d'une proximité plus ou moins grande avec l'être, raison pour laquelle il s'agit d'un nationalisme qui concerne l'être. Et on le verra d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'être en général, c'est aussi le verbe être. Les langues à copule, c'est-à-dire les langues où le verbe être existe de la manière dont il existe dans les langues indo-européennes, voilà quel sera, au bout du compte, le principe même d'une hiérarchisation des langues. Donc, il s'agit de faire attention à la langue, il s'agit de faire attention aux différentes langues et il s'agit surtout de comprendre ce que la hiérarchie des langues doit au colonialisme. Le nationalisme ontologique est d'une naissance finalement relativement récente. On le sait, l'Europe du XVIIIe siècle en particulier était une Europe où la philosophie s'exprimait en latin ou en français. La langue européenne par excellence, quand il s'agissait de réfléchir, c'était ou le latin parce que c'était la tradition, ou le français parce que Descartes en avait décidé ainsi et avait donné cette impulsion-là. D'ailleurs, le français ne s'est jamais remis d'avoir perdu cette position-là. Nous continuons encore à vivre les conséquences de cela. Alors, en supposant que la philosophie est toujours par les grecques et que l'expression même du logos, la plus grande proximité avec l'être, soit la proximité, la distance entretenue par la langue grecque à la réflexion philosophique. Qu'en est-il des traductions ? Réfléchir à ce qui s'est passé historiquement en termes de traduction devient extrêmement important et nous introduit à la notion de la décolonisation épistémique par le biais de la traduction. Premier exemple qui nous inscrit toujours dans le champ indo-européen, la traduction de la philosophie grecque en latin. Vous le savez, elle est pour l'essentiel due à Cicéron. Cicéron nous a laissé des textes où il explique sa propre entreprise de traduire la philosophie du grec au latin. Si on relit les textes de Cicéron, ils sont importants pour nous aujourd'hui. Quand nous nous posons la question des langues de la philosophie, parce que Cicéron se pose des questions qui sont encore les nôtres. Voici la première question pour Cicéron. Il s'est dit, mais au fond, nous autres romains qui pourtant dominons le monde grec, nous sommes les maîtres du monde, nous sommes au centre du monde. Et les grecs sont en gros nos vassos. Mais si nous voulons étudier la philosophie, nous l'étudions en grec. Cela veut dire que nous partons du principe que la philosophie s'exprime naturellement en grec. Après tout, est-ce que notre langue commune, notre latin, est capable de porter aussi la langue de la philosophie, est capable de dire l'être. Nous qui avons l'habitude de penser que la philosophie s'exprime naturellement en latin, nous pourrions être surpris rétrospectivement de ce moment où un latin, un romain comme Cicéron, s'interroge pour savoir si sa langue est véritablement digne de dire, d'exprimer la philosophie. Cicéron, à ce moment-là, nous le savons dans un certain nombre de textes, dont des termes, des extrêmes, des biens et des mots, se met à dire, voilà, quel mot en grec est tiqué, il faudrait le traduire en latin par morès, etc. On le voit véritablement se mettre à la tâche et mettre en quelque sorte en chantier le travail de traduction de la philosophie grecque en latin. On sait ce qu'il en adviendra ensuite, puisque par la suite, le latin va devenir la langue de la philosophie par excellence. Ça c'est une première leçon, je la tiens en suspens avant de continuer mon propos. Le deuxième moment important est peut-être le moment cartésien. Descartes aussi, on le sait, à un moment donné, décide d'écrire en français, ce qui, d'une certaine façon, est une manière de traduire sa réflexion figurative dans la langue française, puisque, en gros, le discours de la méthode écrite en français reprend aussi ce qui est dans les méditations écrits en latin. Ce qui est intéressant, c'est que Descartes ne dit nulle part que le français est une langue éminente par sa proximité avec l'être. Au contraire, au contraire, il dit, j'écris en français parce que c'est une langue d'une banalité extrême. C'est la langue, dit-il, de ma servante. Ce que je veux parler, c'est la langue de ma servante. Si nous gardons à l'esprit ces deux exemples-là, je voudrais maintenant en venir à une notion qui est centrale dans l'histoire de la philosophie, qui est la notion de translation studiorum, comme cela a été dit en latin, qui est la traduction, transfert de la philosophie grecque au monde européen. Ou, à tout le moins, c'est ainsi que cette expression a été construite. Comme l'idée que la philosophie est passée du monde grec au monde européen en ligne droite, en quelque sorte. Passant d'Athènes, capitale de la Grèce intellectuelle et de la Grèce philosophique, à Rome, et de Rome à Palou, si vous êtes en Italie, Heidelberg si vous êtes en Allemagne, Londres ou Paris, la Savoie. Dans tous les cas de figure, vous avez une transmission totalement linéaire qui irait de la Grèce conçue comme étant l'origine de la philosophie, origine totalement miraculeuse de la philosophie, au monde européen qui se définit comme tout naturellement le monde éliqué de la philosophie. Or, et c'est un point important, sur cette même, translation studiorum, voici ce qu'écrit un auteur médiéval qui est Roger Bacon. Je le cite. C'est un passage que j'aime beaucoup à citer sur la translation studiorum. Et cette translation studiorum est définie de la manière suivante par Bacon, je cite. « Dieu révéla d'abord la philosophie à ses saints, à qui il donna la loi. Elle fut donc donnée de manière principale et complète en langue hébraïque. Elle fut ensuite principalement rénovée par Aristote en langue grecque, puis principalement par Avicel en langue araque. Mais elle ne fut jamais composée en latin et fut seulement traduite à partir des langues étrangères et les meilleures textes ne sont pas traduits. » Fin de citation. Je voudrais ici, à partir de ces citations de Roger Bacon, noter avec vous l'importance qu'a pour lui ce que j'appellerais le devenir arabe de l'histoire de la philosophie et le devenir philosophique de la langue arabe. J'entends par là que ce que nous dire, Roger Bacon, c'est que bien loin d'être la transmission directe et linéaire du monde grec au monde européen, la philosophie est passée par l'éther islam. Et ce faisant, elle est passée par une langue autre que le grec qui, dans le cas de l'espèce, est l'arabe, qui n'est pas une langue indo-européenne, comme vous le savez, qui est une langue sémitique. Et en plus, en plus, que ce devenir arabe de la philosophie a signifié également le devenir philosophique de la langue arabe. Autrement dit, la traduction ne laisse jamais en l'état la langue qui espoie la traduction et elle-même opération de transformation, d'hybridation, disons-nous, de la langue réceptrice. Donc, or, cette traduction et ce devenir arabe de la philosophie a été complètement effacée par la suite dans la construction de l'histoire de la philosophie comme étant le propre de l'Europe et ne pouvant s'effectuer que dans les langues de l'Europe. C'est oubli que toute langue humaine et de droit langue de la philosophie est une conséquence du colonialisme. De l'idée que l'Europe avait tout naturellement une vocation anthropologique, puisqu'elle était l'incarnation même du Logos, à faire entrer dans sa propre histoire, en ces langues et dans ces cultures, les autres humanités. Je le répète, au moment où il écrit en français, Descartes n'a aucun sentiment d'avoir affaire à une langue qui serait par nature la langue éminente de la philosophie. Au contraire, dit-il, j'écris en français parce que c'est une langue qui n'est pas préparée à recevoir la philosophie. Le jargon de la philosophie en latin, c'est tout banalement la langue de ma serre. Et de la même manière, de la même manière, Descartes ne se posait pas le problème du tout en avouant que son système est fondé sur l'algèbre. Vous savez que la matrice de la philosophie cartésienne, c'est l'algèbre, ses découvertes en algèbre et sa réflexion sur la signification de la nature des signes algébiques. Eh bien, dit Descartes, l'algèbre est une science étrangère, comme son nom l'indique, puisque le mot même d'algèbre vient de l'arabe. Cela veut dire donc que l'idée que la philosophie est européenne est une idée très récente. Descartes ne l'arrive pas. Elle arrive véritablement au moment où le contexte colonial se met en place. L'idée, encore une fois, du nationalisme ontologique ou du nationalisme linguistique, puisque c'est la même chose, est une idée profondément coloniale. Ce sont les colonialismes qui créent et qui confortent l'idée qu'il y a des langues dans lesquelles s'incarne le logos à l'exclusion de tous les autres idiomes humains, qui ne peuvent dès lors qu'être considérées comme primitifs. Et l'anthropologie, en tant que les filles du colonialisme, celle dont la pensée de Lucien Lélu brûle est la plus pure expression, fabriquera alors les langues primitives comme incapables de traduire le logos. L'intraduisible ici, c'est ce qui effectue un partage entre les humains. Le colonialisme repose en effet sur cette idée d'une séparation radicale entre une langue impériale, qui est la langue même du logos, qui est pleine de lettres, et des parlais indigènes qui ne sont pas vraiment des langues, parce que ces langues, ces parlais indigènes sont définis par des manques. Le colonialisme, l'indicite, consiste à dire qu'il y a une langue accomplie, complète, et il y a des langues incomplètes. La notion d'une langue à quoi il manque quelque chose est une fabrication du colonialisme. Et si vous regardez les textes ethnologiques qui ont accompagné l'enseprise coloniale, vous voyez qu'il s'agit toujours de dire des langues indigènes qu'il leur manque ceci ou cela. Et je vais mettre un nom sur les ceci ou cela. L'une des choses les plus courantes est de dire, ah, ces langues n'ont pas le verbe être. Ces langues manquent de termes abstraits. Ces langues manquent du temps futur. Et donc, on les compare, en disant cela, à des langues qui seraient, elles, des langues accomplies, et qui seraient les langues impériales. Je viens de dire que, l'anthropologie est fille du colonialisme. Je demande pardon à ceux qui sont ici et qui sont des anthropoleurs. Mais vous conviendrez avec moi que c'est une science, effectivement, qui est arrivée dans les bagages du colonialisme. Et c'est une science qui a eu pour idée de départ cette notion que l'Europe avait acquis une forme de transparence à soi-même et qu'elle était parfaitement fondée à voyager dans le reste du monde et à connaître les cultures des autres mieux que ces autres n'avaient connu eux-mêmes leur propre culture. C'est sur cette base-là que l'on fait ces valises pour dire, papa, maman, je reviens tout de suite, je vais faire du fil de work, je vais aller les étudier chez eux. Mais, une fois que j'ai dit cela, et les anthropologues, avant qu'ils prennent leur bagage pour sortir de cette salle, seront d'accord avec moi, l'anthropologie avait en elle-même aussi le potentiel des colonisateurs. C'est une science extrêmement bizarre. C'est une science qui est au fond à la frontière des choses. C'est une science qui est à la fois une science coloniale et une science décoloniale ou postcoloniale. Parce que, précisément, la discipline anthropologique a un potentiel de relativisation et la relativisation est toujours une bonne machine de guerre contre le colonialisme, contre la domination impériale. Mon ami Maud, j'ai un calard anthropologue devant l'État d'Au, à rien de pousser un soupir de soulagement. Je voulais, de ce point de vue-là, citer un des textes qui, avec celui de Bacon, me semble être la meilleure illustration, précisément, de ce travail que la traduction effectue pour, en quelque sorte, défaire les impérialismes et les nationalismes linguistiques et ontologiques. Le texte que je vais citer est celui d'un ethnologue linguiste qui est Sapir, Édouard Sapir, que vous connaissez. Sapir, en général, est toujours associé à son disciple Benjamin Worf dans la notion d'hypothèse Sapir-Whorf qui est censée être la grande hypothèse parlant du relativisme linguistique. Les langues sont des mondes séparés, sont des systèmes de coordonnées. Ça veut dire que si je parle une langue, je suis inscrit dans un système de coordonnées, je suis inscrit dans un monde, alors que quelqu'un qui parle une autre langue parle depuis un autre monde. Vous savez que cette hypothèse Sapir-Whorf, d'ailleurs, a été remise au bout du jour, et on en a parlé beaucoup dans les journaux, à l'occasion de la sortie du film Arrival, qui est un excellent film sur la traduction. On ne peut pas imaginer de traduction plus radicale que des martiens, je ne sais pas si des affirmations dans les films, venant nous voir et essayant de nous enseigner leur langue. En réalité, si on associe aussi étroitement Sapir à l'idée de relativisme linguistique, on oubliera que c'est également un excellent penseur de la traduction. La traduction est quelque chose qui va précisément contre le relativisme. Le relativisme linguistique affirme que toute langue est une sorte d'île de signification fermée sur soi, alors que la traduction, c'est précisément la mutualité, la réciprocité et une certaine forme d'égalité. Et le texte que je voudrais vous citer est un texte de Sapir, justement, sur ma traduction. Il est assez long, mais il vaut le coup d'être cité entièrement ce que je vais faire. « Peu de philosophes, dit Sapir, ont daigné examiner les morphologies des langues primitives ou consacrées aux particularités structurales de leur propre idiome, plus qu'une attention rapide et distraite. » Ce qui est intéressant parce que le philosophe prétend ne rien laisser sans examen et souvent il laisse sans examen le fait qu'il est en train de parler d'une langue. Je continue la citation. « Quand on a sur les bras l'énigme de l'univers, de telles considérations semblent assez triviales. Et pourtant, lorsque l'on commence à s'aviser qu'au moins certaines solutions de la grande énigme sont des manières subtiles et détournées d'appliquer les règles de la grammaire du latin, de l'allemand ou de l'anglais, le caractère trivial de l'analyse linguistique devient moins certain. À un degré bien plus important que le philosophe ne réalise, il peut facilement être la dupe des manières de dire de son idiome. Ce qui revient à affirmer que le moule de sa pensée, qui est typiquement un moule linguistique, peut se projeter dans sa conception du monde. Ainsi, d'innocentes catégories linguistiques peuvent prendre l'imposante apparence d'absolu cosmique. Ne serait-ce donc que pour se sauver d'un pur verbalisme philosophique, il serait bon que le philosophe examine de manière critique les fondements linguistiques et les limitations de sa pensée. Fin de citation. Et la meilleure manière de procéder à un tel examen est pour s'appliquer l'épreuve de la traduction. Et l'exemple qu'il donne est un exemple, évidemment, il le donne aussi par provocation et pour s'amuser, mais il y a quelque chose de profondément sérieux dans l'illustration qu'il donne. L'illustration qu'il donne, c'est la critique de la raison pure de Kant. En disant, si on traduit la critique de la raison pure de Kant en langage des Esquimaux, c'était le langage de l'époque, je ne sais pas comment maintenant on appelle les Esquimaux, eh bien, dit-il, au fond, il y a des raisons de penser que d'une certaine façon, la langue Esquimaux semble encore mieux préparée que l'allemand pour recevoir la pensée de Kant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, au-delà de la pure provocation ? D'une part, qu'il n'y a aucune raison de penser qu'une telle traduction serait impossible. Deuxièmement, que justement, malgré le relativisme ontologique qui s'exprime dans la citation que je vous ai donnée, le travail de va-et-bien, le travail de penser d'une langue à l'autre est toujours un travail qui réussit. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire que toute langue est complète ? Toute langue est complète, qu'une langue n'est définie par un manque, il n'y a pas de langue qui manquerait de quelque chose, l'expression elle-même n'a aucun sens de dire qu'une langue manque du verbe être, des temps futurs ou des termes absents. Toute langue, de ce point de vue-là, est totalement complète et elle est en tout temps ouverte à toutes les formes d'hybridation. Parce qu'évidemment, pour traduire du Kant la critique de la raison pure en langage des Eskimos, il va falloir hybrider ces plans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une langue qui reçoit une traduction ne reste jamais interne et là, toujours, elle subit toujours la transformation. Et merci infiniment, ceci était une excellente idée. Est-ce que les langues africaines, est-ce que le Wolof que je parle manque du verbe être ? Oui et non, ça n'a aucun sens. La question elle-même est totalement insensée. Ça veut dire que ce que vous dites simplement, c'est que le Wolof n'est pas une langue à copules, n'est pas une langue indo-européenne et le verbe être n'y a pas des mêmes usages que d'habitude. d'habitude, c'est-à-dire dans les langues indo-européennes que nous parlons. L'idée d'une proximité des langues et de l'hierarchie des langues par une proximité plus grande à l'être n'est rien d'autre que l'idée linguistique, c'est qu'il se donne comme une thèse métaphysique et d'abord une thèse linguistique qui parle du verbe être. Les langues qui ne sont pas des langues à copules expriment parfaitement l'idée que je pense, donc je suis. Ou bien, ou bien, la fameuse phrase qui semble utile est le début de la philosophie si on considère que ce début tient au miracle grec, l'être et le non-être n'est pas. Je peux parfaitement traduire cela en Wolof. Évidemment, je le ferai peut-être avec du paratexte, avec des notes de bas de page, etc., etc. Je ne le ferai pas en utilisant une langue à copules, mais je le ferai quand même. La traduction est cette opération qui semble impossible a priori et qui finalement à posteriori s'accomplit toujours. Donc, ça n'est pas qu'une langue manque du verbe être, c'est qu'une langue dit autrement la prédication. Dire Socrate est malade ne se dit pas de la même manière en grec, en français, en anglais, qui sont toutes des langues européennes, qu'en arabe. Quand l'arabe s'est mis à traduire la logique aristotélicienne pour essayer de respecter la forme canonique de la proposition S, un sujet, et P, un sujet est un prédicat, l'arabe n'a pas l'habitude, il y a le verbe être, mais l'arabe n'a pas l'habitude d'utiliser un verbe être. Dans ce cas-là, on dit Socrate malade, plus naturellement qu'on ne dirait Socrate est malade. Pour respecter la forme aristotélicienne, les traducteurs arabes se sont mis à introduire des objets linguistiques, des éléments linguistiques jouent le rôle de copule. Par exemple, le pronom personnel se mettra à jouer le rôle de copule. Donc si vous dites Socrate, Socratis, Maridun, vous avez parlé de la manière la plus normale, naturelle, en anglais. Si vous voulez insister sur la présence d'une copule pour respecter la forme canonique de la proposition chez Aristote, vous dites Socrate ou Maridun, vous ajoutez le pronom personnel, qui n'est pas seulement pour signifier lui, mais pour être une sorte de marqueur de la copule. Ou bien, vous pouvez tourner les choses d'une telle manière que vous allez prendre un verbe qui est équivalent à être, vous allez utiliser par exemple Maudjoun, étouvé Socrate, étouvé Malade, ou toutes ces formes-là. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans l'opération de traduction, ce que vous faites, c'est confronter la nature de votre propre langue à la nature de la langue de départ, et cela vous oblige à repenser la question philosophique, le problème philosophique de lui-même. Pourquoi est-ce que c'est important quand il s'agit de parler de décolonisation ? Parce que la découverte qu'une langue est toujours une langue parmi d'autres, et que la traduction est une opération qui, dans son impossibilité première, réussit finalement au bout du compte toujours à arriver à ses fins, c'est précisément déconstruire la notion de nationalisme ou ontologie. Plus aucune langue n'est la langue du logos. La philosophie n'a plus de langue naturelle. L'histoire de la philosophie est reconstruite de manière totalement autre, non plus linéairement comme le trajet qui va de Jérusalem à Athènes, d'Athènes à Rome et de Rome à Heidelberg, mais d'une manière totalement rhizomatique, il paraît qu'il ne faut pas dire ce mot, j'ai cherché l'occasion de le dire, d'une manière totalement rhizomatique et dispersée. Ce sera aussi bien un trajet qui va d'Athènes à Bagdad, de Bagdad à Cordoue, de Cordoue à Fès, de Fès à Tombouctou, de Tombouctou à Coqui, ou à Gao, ou à Jérusalem. Ça veut dire, encore une fois, que les transferts philosophiques, la translation studio room, a été l'objet d'une dispersion infiniment plus grande que la reconstruction coloniale et colonialiste de l'histoire de la philosophie qui s'est effectuée pour l'essentiel au XIXe siècle avec Hegel-Neretti. Ça, c'est un premier geste de décolonisation qui consiste à repenser la translation studio room. Deuxième geste précisément, pluraliser l'opération de réflexion philosophique par la pluralisation des langues de la philosophie. Et c'est sur ce point-là que je vais terminer mon propos, puisqu'il s'agira de dire à ce moment-là qu'il est, que l'une des tâches les plus urgentes pour les philosophes africains, au nom desquels je m'autorise à parler ici. C'est non seulement de dire, en sautant sur sa chaise comme un cabri, comme disait le général de Gaulle, il faut décoloniser, il faut décoloniser épistémiquement, mais de commencer simplement à le faire, en philosophant dans les langues africaines elles-mêmes. Et parce que ces langues ont besoin d'être reconstruits comme des langues de science et des langues de création. C'est là que se situe l'urgence que je voudrais partager avec vous, et c'est là que se situe la tâche à accomplir qui explique mon propos initial, et c'est là un point qui se m'avait beaucoup discuté avec vous. Merci. Applaudissements Applaudissements